salut à tous bon comme vous le savez j'étais au paris ludique 2018 hier et j'ai eu la chance de tomber sur le stand de yoga et j'ai réussi également à obtenir ce sésame je pense que maintenant ça fait pas mal d'envieux je me rends compte voilà elle est sortie alors elle n'est pas tout à fait sorti elle sort à la rentrée fin août c'est le fameux deck building de senseïa je vous propose de faire trois vidéos trois vidéos une première on va faire un unboxing ensemble une seconde où je vais vous palucher les cartes les unes après les autres et on va regarder un petit peu les caractéristiques de chaque personnage l'intérêt de les jouer on expliquera un petit peu en même temps les règles mais très succinctement et puis ensuite eh ben ce qu'on fera c'est une expi partie d'ici la fin de la semaine allez on commence avec l'unboxing bon alors ce ce jeu sainte c'est à l'échelle zodiac deck building yoka bai touni nous a vraiment gâté voilà je tiens à le dire on a déjà comme ça de prime abord une superbe boîte moi j'avais vu des proto sur le web il y avait eu pas mal de fuites on savait pas trop à quoi à quoi s'attendre là on a vraiment quelque chose qui est super super sympa on a l'impression en fait d'avoir une boîte d'une édition limitée d'une figurine d'une mid close en fait ça fait un peu ça fait un peu ça au niveau qualité c'est une bonne grosse boîte quand même un bien sympa qu'est ce qu'il faut derrière vous avez une présentation du contenu qu'on va qu'on va regarder ensemble donc très simplement vous aurez on va retrouver des jetons qui correspondent aux personnages jouables c'est jouable à 5 puisque vous jouez les chevaliers de bronze vous avez des tokens de blessure on le verra lorsque je ferai l'explic parti qui a la possibilité effectivement de blesser enfin bref voilà heureusement qu'on a besoin heureusement qu'on peut blesser c'est quand même un combat de chevalier on a les cartes dans une seconde vidéo ce que je vous propose de faire en fait c'est de survoler les cartes et de lire ensemble les caractéristiques de chacune d'entre elles vous remarquerez qu'on a un tapis qui est qui est livré livré avec la boîte qui est un tapis cellulo 1 donc il ya une petite épaisseur qui est doublé c'est vraiment vraiment sympa et puis on a une horloge comme ça là qui est magnétique c'est à dire qu'en fait les flammes sont des petits aimants que vous que vous posez sur l'horloge on va regarder ça ensemble c'est c'est d'un très bel effet donc voilà donc tout ça pour dire que la qualité du produit est vraiment et de mon point de vue 35 euros c'est donné voilà que ce soit clair je trouve que le matos qui est dedans est vraiment vraiment sympa vous allez voir le rendu au niveau des cartes est aussi extrêmement bien fait donc voilà 20 sur 20 franchement je trouve que là on se moque pas de nous il ya rien acheté quand on ouvre la boîte on tombe sur sur le livret le livret de règles donc qui bien sûr qui est intégralement en français et qui est intégralement en couleur bon ça vous reprend la mise en place vous allez retrouver la mise en place on va retrouver des choses présentation des cartes armures les tours de jeu bien entendu la fin de partie voilà tout y est c'est un petit livret qui fait huit pages ça s'apprend vite donc voilà donc le jeu en fait il est inspiré d'un jeu je ne connaissais pas mais j'ai fait mes petites recherches c'est un jeu est également de deck building qui s'appelle ascension alors c'est peut-être pas le seul 1 vous allez vous mettrez en commentaire si vous en connaissez d'autres et en fait l'objectif de ce jeu c'est de constituer un deck c'est à dire qu'en fait les personnages vont défiler puis vous allez essayer de les prendre au nez à la barbe de vos adversaires qui sont pas vraiment vos adversaires puisque en fait dans le jeu on va interpréter un chevalier de bronze donc en fait les chevaliers sont en concurrence entre eux mais on a du mal à croire que ces gars est plus et puis se battre contre shiryu yoga ou chen un petit peu moins avec qui puisqu'il ya quand même toute une phase du dessin animé qui qu'il y est donc la voilà on a on a les fameux les fameux jetons j'ai dit puis j'ai pas j'ai pas des puncher pour l'instant vous avez très simplement les pions de dégâts bon les pions de dégâts les pions qui sont des pions de blessure de blessure en fait puisqu'en fait quand vous blesser une carte vous ne pouvez plus la jouer tant que vous ne l'avez pas soigné et donc vous mettez un pion de blessure dessus voilà ça c'est le petit bémol franchement je trouve que la goutte comme ça là c'est un peu grossier voilà ça c'est les bases de l'horloge que je vais que je vais monter avec vous voilà les parties pour l'horloge donc ça c'est super sympa parce que c'est les flammes les flammes de l'horloge donc forcément il y en a douce vous en avez deux en plus au cas au cas où vous voulez vous les perdez je pense je trouve que la tension est bonne parce que voilà ça peut arriver qu'on perde qu'on perde des flammes on en a deux en plus donc vous savez c'est du c'est de l'aimant vous connaissez ça quand les joueurs de figurines ils aimantent leur base bon bah voilà c'est fait comme ça et puis là on va retrouver donc la fameuse horloge des chevaliers du zodiaque qui elle aussi est un est un système aimanté qu'on va poser en 3d sur sur le socle puis ensuite on va mettre des flammes les douze flammes sur l'horloge et il ya des conditions de jeu la fin d'un tour la disparition de certains chevaliers notamment les chevaliers d'or qui font qu'en fait les flammes les flammes disparaissent il ya le chevalier de la flèche qui quand il débarque fait griller une flamme également est en fait lorsque lorsque toutes les flammes ont disparu le tour est fini et on compare les decks de chaque joueur et on compare les points qui ont été agrégés dans les decks de chaque joueur et celui qui en a le plus à gagner donc en fait je le répète l'idée c'est que vous allez avoir sur un plateau des chevaliers qui vont se présenter à vous et puis soit vous réussissez à les aller retourner et puis à les faire venir dans votre équipe soit vous les combattez et vous surmonter le combat et du coup vous les battez ils rejoignent votre équipe également il ya deux façons de de faire rejoindre un chevalier dans votre équipe puis à partir de là bas il comptabilise il améliore votre deck et puis surtout dans la partie le deck tourne et à un moment après l'avoir récupéré vous allez pouvoir le jouer c'est à dire que votre des qui s'enrichit au fur et à mesure de la partie ça devient de plus en plus complexe et et voilà je trouve l'idée assez sympa je savais pas que ça existait sur d'autres jeux moi j'avais découvert on va regarder ensemble le tapis qui est ici alors vous le verrez peut être un petit peu mieux dans l'explicit parti mais voilà oui je vous montre pas c'est un tapis sensiblement pas comme un tapis de jeu classique à part qu'il est tout en longueur il est sérigraphié et puis en fait très rapidement ils décèdent d'unbox et c'est pas forcément d'encore de présenter les règles ici vous allez mettre le deck dans lequel il y aura toutes les cartes elles vont se présenter en fait ici elles vont se dérouler ici et puis une fois le tour terminé la dernière elle passe dans une dans une pioche dans une pioche qui disparaît une pioche de deux cartes annulées donc en fait c'est au moment où elles sont présentes ici dans cette ligne qu'on appelle le terrain que vous allez pouvoir les convoiter et pouvoir à pouvoir les récupérer en fonction des actions soit de combat soit enfin il ya plein d'actions à faire soit du combat soit d'utiliser votre cosmos pour pour attirer les chevaliers avec vous on verra ça quand on fera la partie ensemble voilà au niveau de la boîte on a du thermomoulé et puis si ben comme vous pouvez le bourg en compte on a on a les cartes les cartes qui sont de très très bonne qualité également alors je vais vous montrer le dos de la carte ici donc c'est plutôt plutôt propre je trouve c'est vraiment du très 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 beau travail et puis ben je vous montrez on va commencer comme ça rapidement par par athéna c'est peut-être pas celle qui parle le plus mais ce que je veux que vous compreniez c'est qu'en fait oui il ya des effets sur la carte qui sont qui sont vraiment sympa je vais vous montrer un chevalier d'or parce qu'il ya bien que ça qui marche c'est pas qu'il ya que ça qui marche mais c'est sur les chevaliers d'or que ça se voit le plus c'est vrai qu'il y avait un commentaire qui disait que ils trouvaient pas qu'il y avait différence entre les chevaliers d'or et et les autres bah moi je trouve que si quand même quand je vous présente ça je vais essayer de la faire briller comme il faut mais vous avez vraiment j'ai pas un éclairage qui permet de vous faire ressortir ça c'est pas grave parce que je vais vous faire une présentation des cartes individuellement et à partir de là quand vous aurez la présentation des cartes individuellement vous verrez mieux les effets qui sont dessus et là on les voit un petit peu la carte est vraiment l'impression qu'elle est un peu en acier un peu doré ça flash moi je trouve que ça flash vraiment là on voit bien on voit bien les effets il ya énormément d'effets les cartes sont très très propre la qualité qui est apportée au matériel est vraiment là il ya effectivement des différences entre les chevaliers d'or les chevaliers d'argent les chevaliers de bronze qu'est ce qui est présent dans cette boîte vous allez avoir bien entendu les douze les douze chevaliers d'or vous allez avoir des armures par exemple voilà on voit bien l'effet là sur sur l'armure du bélier je trouve qu'on voit vraiment bien les effets effets rendus donc soit vous avez sous l'aspect d'une armure soit vous avez sous l'effet d'un chevalier comme on va montrer voilà le bélier ok donc il ya les douze chevaliers d'or il ya les douze armures d'or également on va retrouver le grand pop bien sûr on a les cinq chevaliers de bronze donc je vous en montre un parce que je vais pas tout vous montrer là parce qu'on va pas lucher les cartes dans une seconde vidéo voilà on est donc ça c'est un chen entre guillemets light c'est un chen sans armure et puis ben là je vais vous montrer un haïti un acquis qui serait équipé de son armure puisque en fait au début de la partie on commence la partie avec des personnages qui n'ont pas leur armure sur eux et en fait il ya des effets que j'expliquerai quand on regardera la partie qui font que on peut on peut endosser son armure on va profiter de la carte de hiki pour parler un petit peu des caractéristiques ici on est face à une carte que l'on vous donc en rouge on a les points d'attaque envers on a les points de soins cercueil qui est capable de soigner et puis en bleu on a les points de cosmos donc si vous cherchez à acquérir un chevalier on va reprendre notre allez on va changer parce qu'on va pas toujours prendre les mêmes hop là on va prendre aldébaran voilà aldébaran si vous voulez l'acquérir il faudra soit le battre soit le faire changer de côté pour le battre il faut aligner huit points de combat et pour le faire rallier il faut aligner six points de cosmos donc je reviens souris qui jouent et qui ça vous apporte déjà soit un point de combat soit un point de cosmos il va falloir associer qui à d'autres chevaliers pour pouvoir vraiment soit terrasser soit rallier rallier le chevalier le chevalier des taureaux lui même apporte deux points de combat et un point de cosmos donc quand vous l'aurez obtenu vous rendez compte que votre deck qui va s'enrichir et qui est très rapidement vous allez pouvoir vous retrouver avec tout un ensemble de figurines tout un ensemble de chevaliers qui vont constituer votre deck et plus la partie avance plus votre deck est riche et plus plus vous allez pouvoir obtenir des événements pouvoir déclencher des événements je reviens un petit peu sur sur le tapis je vais m'en servir pour vous montrer donc on a forcément les 12 chevaliers d'or on va avoir des personnages emblématiques qui seront présents comme comme athéna on va retrouver bien entendu nos chevaliers de bronze on va également dans ce pack obtenir des chevaliers d'argent là je vous montre je vous rapidement il ya misty algol il ya jamais anne à babel ya stérion y amos ya capella ya albior ya ya ptolemy de la flèche sirius dante et bien d'autres regarderai la vidéo sur 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 les cartes pour pour avoir le détail on a également on retrouve également des chevaliers un peu plus exotique notamment par exemple spartane d'accord on va retrouver les chevaliers noir et donc du coup le célèbre et mythique dragon noir qui est à mon avis en tout cas de mon expérience le chevalier du zodiac le plus le plus hype qui existe on va trouver des choses un petit peu moins hype comme comme les chevaliers d'acier qui était un espèce de coup d'essai un peu un peu bizarre et puis on va également retrouver des personnages on va retrouver cassios par exemple dans la partie on va retrouver giga qui était directement extrait de l'univers de d'albator on va retrouver au coup une carte très puissante très puissante au coup il est il est sympa donc voilà donc on a quand même un starter qui est très riche où il ya beaucoup 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 de cartes présentes on se retrouve en tout avec 200 cartes dans la boîte un tapis de jeu donc l'horloge et les douze flammes et puis des marqueurs et de deux héros et des marqueurs de blessures ce que je vous propose alors pour information parce que j'ai contacté en fait des personnes de yoka ils m'ont dit que ils allaient sortir plus courant 2019 la suite et qu'on devrait ensuite pouvoir associer à ces cartes là asgard poséidon donc voilà donc le jeu est suivi le jeu est vraiment vraiment une bonne initiative je trouve parce qu'il n'ya pas grand chose dans l'univers dans notre univers qui touche au chevalier du zodiaque ça fait longtemps qu'on attendait quelque chose c'est vrai que ce jeu là il a pas mal fait le buzz en conclusion pour 35 euros dès que vous le trouvez je vous le conseille le système de jeu le même que ascension on y reviendra dans la partie des mots que je ferai d'ici la fin de la semaine et puis eh bien je pense qu'en milieu de semaine soit mardi ou mercredi je vais vous proposer une vidéo où on va regarder ensemble l'intégralité des cartes et l'intégralité des pouvoirs de tous les personnages donc ce sera peut-être une vidéo un petit peu longue mais je vais vous la je vous la chapitre est comme ça vous pourrez aller directement voir le chapitre qui vous intéresse voilà voilà j'espère que cet unboxing vous aura convaincu 35 euros c'est vraiment pas cher on a du matériel d'extrême qualité ne vous inquiétez pas je vous montrer dans la prochaine vidéo les cartes d'un peu plus près vous verrez les effets vraiment c'est probant les cartes sont vraiment de très très beaux effets notamment les chevaliers d'or plus la carte est hype plus l'effet est impressionnant là ça n'a pas vraiment rendu mais bon on est sur sur des webcams donc forcément j'essaierai de filmer presque peut-être à l'intérieur en tout cas voilà quand je vous présenterai les cartes vous verrez qu'elles ont vraiment une qualité qui qui est vraiment 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 présente c'est le maître mot en fait de cette boîte c'est la qualité je trouve qu'il ya de la qualité partout dans le tapis il ya de la qualité dans les cartes il ya de la qualité dans le matos même si bon bah voilà l'horloge c'est de la 2d 1 ça ça tient avec avec des petits des petits locais mais quand même le fait de nous avoir mis des aimants pour faire les flammes c'est très pratique pour la partie bon le jeu s'inspire beaucoup d'ascension vous allez constituer un deck au fur et à mesure de votre combat puis vous allez améliorer de facto votre deck et donc vous rendre les phases de jeu plus elles avancent plus elles sont compliquées et plus elles sont intéressantes le jeu a vraiment comment dire une essence particulière parce que on joue les chevilles zodiac ça fait longtemps qu'on voulait qu'on voulait un jeu dans ce style là il ya du potentiel et puis surtout ce qui est intéressant comme je vous l'ai dit c'est que le potentiel sera suivi puisqu'il y aura des sorties notamment apparemment 2019 on y reviendra quand on aura les dates avec asgard poseidon et puis puis toutes les armures disponibles en attendant n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager si vous n'êtes pas abonné bas abonnez vous et puis cliquez sur la petite horloge la petite cloche juste à côté d'abonnés ça vous permettra d'être mis au courant de la sortie des futures vidéos notamment sur ce jeu là elles sortiront cette semaine voilà je veux quand même pas vous mentir mais si vous voulez être directement informé cliquez sur la petite cloche en attendant il me reste à vous souhaiter de bons jeux puis surtout de bon jeu parce qu'il ya que ça pour poutrer le type d'en face et n'oubliez pas la bienveillance mes amis